Flora Coquerel a indiqué à ses abonnés, ce mercredi 20 septembre, qu'elle avait dû subir une intervention chirurgicale. Elle en a profité pour faire passer un message de prévention à ses abonnés. Flora Coquerel a été élue plus belle femme de France en 2014. L'ancienne Miss Orléanais avait également intégré le top 5 de Miss Universe, l'année suivante. Un beau palmarès pour celle qui a succédé à Marine l'Orphelin. Ciesti désormais sur les réseaux sociaux que l'ex Miss France, devenue influenceuse, échange avec ses abonnés. Celle qui avait révélé avoir été draguée par un joueur du PSG de manière très gênante s'est confiée récemment sur ses envies de grossesse. Si Dame Nature m'entend, j'aimerais avoir des jumeaux, une fille et un garçon, deux d'un coup et le choix du roi, ça serait pas mal, avait-elle révélé. J'espère que mon tour viendra, ajoutait-elle. Mais pas pour l'instant, j'aime surtout ceux des autres, avait-elle conclu à ce sujet. Elle avait d'ailleurs félicité Camille Serre pour l'arrivée de son bébé. De quoi Flora Coquerel a-t-elle été opérée ? Ce mercredi 20 septembre, la jeune femme a révélé à ses abonnés dans ses stories Instagram qu'elle avait dû subir une petite opération chirurgicale. Si tu as à temps un signe, si est-il celui-là ? Il est temps de faire un check-up, a-t-elle mentionné sur le réseau social. Elle a pris la pause pour un selfie coiffé d'une charlotte et habillé d'une blouse d'hôpital bleu pour faire passer un message de prévention. J'ai eu une petite opération aujourd'hui à cause d'un fibrome mal situé qui m'embêtait, rien de grave et tout s'est bien passé, a-t-elle ensuite rassuré. Elle en a profité pour faire s'adresser à ses abonnés les plus jeunes. La jeunesse tend rien gage d'invincibilité, chérissons notre santé et soyons précautionneux. Prenez soin de vous. Des mots justes qui ne devraient pas manquer de toucher ses fidèles. Lex Smith est une femme engagée Flora Coquerel est une femme engagée. Elle a fondé l'association Colina, qui vient en aide aux jeunes femmes et aux enfants au Bénin, le pays d'origine de sa mère. En 2022, elle révélait avoir contribué à faire construire une maternité dans le pays. Elle l'avait baptisé Nana Salia, en hommage à son arrière-grand-mère, dont c'était le prénom. Elle révélait au passage que sa mère avait quitté son pays très jeune pour s'installer en France, alors que sa grand-mère devait marcher des kilomètres avec son petit commerce de vêtements et d'aliments afin de subvenir aux besoins de ses trois enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada